Michael Morpurgo, le roi Arthur, chapitre 5, Lancelot Quand je songe à ma vie passée, et j'ai disposé de beaucoup, beaucoup d'années pour le faire, j'ai souvent de mal à me rappeler l'enchaînement précis des événements et la vitesse à laquelle le temps s'est écoulé. Comme la marée, la mémoire a des hauts et des bas. Parfois elle est si claire, si limpide, qu'il me suffit de fermer les yeux pour me retrouver à Camelot. Limpide, c'est-à-dire tellement clair que c'est transparent. Et c'est avec cette netteté que je me rappelle mes premières années avec Guenièvre. Il y avait déjà un certain temps que nous étions mariés, et nous étions heureux ensemble. Mais un fantôme, une ombre, commençait à planer entre nous. Nous n'avions pas d'enfant, seulement Mordred, et en grandissant, celui-ci devenait de plus en plus pénible à supporter. Sa présence rappelant continuellement à Guenièvre qu'elle était, jusqu'à nouvel ordre, stérile. Et à moi, que j'avais commis vis-à-vis d'elle, une faute grave. Guenièvre désirait ardemment avoir un enfant, et je le souhaitais également, mais nous n'en parlions jamais. À quoi bon ? Nous nous connaissions si bien. En tant que reine, Guenièvre était tout ce que je pouvais désirer. Comme moi, tout Kaamelott l'adorait. Elle était ce qu'on souhaitait qu'elle fût. Belle, aimable, égale d'humeur, une reine parfaite à tous égards. Égale d'humeur, c'est-à-dire qu'elle est toujours de bonne humeur, enfin toujours, en tout cas, de la même humeur. Et dans l'intimité, nous étions toujours aussi bons amis, aussi confiants. Elle était de bons conseils. Sa loyauté était absolue, et sa perspicacité pénétrante. Donc la loyauté, encore une fois, c'est le fait d'être honnête, d'être fidèle. La perspicacité, c'est la capacité à bien percevoir, à bien comprendre les choses, les situations et les gens. Cependant, les années passant, nos conversations portaient de moins en moins sur nous-mêmes. Nous parlions des chevaliers, de leurs aventures, de la cour, du royaume et de Mordrede, toujours de Mordrede. Je ne crois pas qu'elle l'aimait vraiment. Personne ne l'aimait. Peut-être avait-elle seulement pitié de lui, je ne sais pas. En tout cas, les marques d'affection qu'elle lui prodiguait devenaient de plus en plus ostensible en dépit de ses jérémiades et de ses pleurnicheries continuelles. Alors, les marques d'affection qu'elle lui prodiguait, c'est-à-dire les marques d'affection qu'elle lui offrait, étaient de plus en plus ostensibles, c'est-à-dire qu'elle se voyait de plus en plus, étaient de plus en plus remarquables. Des jérémiades correspondent au fait de râler, de se plaindre sans faire. Si jamais nous avions une discussion, ce qui était rare, c'était invariablement à propos de Mordrede. Aveugle à ses défauts, elle excusait ses accès de mauvaise humeur, lui passait toutes ses lubies, tous ses caprices et ne lui refusait rien. Une lubie, c'est le fait d'avoir une idée fixe de laquelle on ne se détourne pas. Mordrede était tout doucement en train de devenir la plaie de notre existence. Pourtant, autour de nous, Kaamelott était plutôt florissant, était plus florissant que jamais. De tout le royaume, des chevaliers venaient offrir leur service à leur roi et ne va pas t'imaginer que les chevaliers de la table ronde étaient tous dans la force de leur prime jeunesse. Beaucoup d'entre eux étaient jeunes, bien entendu, et aussi épris d'idéal et pleins de rêves que moi-même, mais la plupart étaient d'anciens compagnons d'armes des guerres saxonnes et beaucoup d'entre eux étaient voûtés par l'âge et assagis par l'expérience. Voûtés, c'est-à-dire courbés par l'âge. Autrement dit, ils sont un petit peu bossus. Ils étaient déterminés, maintenant que le pays était de nouveau à nous, à en extirper le mal et à en faire un endroit où ils feraient bon vivre pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Extirper le mal, c'est-à-dire enlever le mal. De Kaamelott, ils rayonnaient dans toutes les directions du royaume jusque dans les régions les plus éloignées et partout, toujours, ils y faisaient régner la paix et la justice. Beaucoup ne revenaient pas. Et souvent, trop souvent, des sièges se trouvaient vacants autour de la table ronde. Des sièges vacants, c'est-à-dire des sièges libres qui ne sont pas occupés. Pensez au mot vacances. Les vacances, c'est une période de liberté où on n'est pas occupé, où on ne fait rien. Mais ils se présentaient immanquablement de nouveaux chevaliers pour les occuper et de nouveaux visages pour participer à nos agapes. C'est-à-dire nos fêtes, nos festins. Pas une semaine ne s'écoulait sans qu'un chevalier ne revienne nous faire part de ses aventures. Certains étaient meilleurs conteurs que d'autres et il est indéniable que la fanfaronnade n'était pas absente de Kaamelott. La fanfaronnade, c'est-à-dire le fait de se vanter, notamment d'avoir bien combattu. Mais quelle vibrante et heureuse époque c'était car nous savions tous parfaitement pourquoi nous vivions chacune de nos journées, pourquoi et contre quoi nous nous battions. D'une manière ou d'une autre, nous édifierons le royaume de Dieu ici en Bretagne et bâtirions le royaume de l'ogre. Nous étions tous tellement sûrs de nous. Être roi n'est pas facile, même avec une reine comme Guenièvre à ses côtés. Je n'avais plus de Merlin pour me guider. Les éventuels regards approbateurs ou réprobateurs de Bercelet ne m'aient des guerres et n'étaient qu'un piètre réconfort, bien qu'il fût pour moi un compagnon fidèle. Un regard approbateur, c'est un regard qui approuve ce que l'on fait. Un regard réprobateur, c'est un regard qui désapprouve ce que l'on fait, un regard qui montre que l'on n'est pas d'accord. Un piètre réconfort, un piètre, c'est-à-dire un bien maigre réconfort, un réconfort très mince. Et quand je dis fidèle, cela signifie fidèle. Il en était même arrivé à coucher sur notre lit, ce que Guenièvre n'appréciait nullement. Il n'y avait pas moyen de l'en déloger, mais j'avoue que je ne m'y employais pas avec beaucoup d'énergie. Je suis sûre que c'était l'une des raisons pour lesquelles Guenièvre allait parfois coucher dans sa chambre du donjon. Une autre raison était Mordred. Il pleurait souvent la nuit et elle disait qu'elle devait être près de lui. Bercelet, en revanche, gardait ses distances avec Mordred. Il grognait chaque fois qu'il l'apercevait, ce qui n'avait rien de surprenant. Mordred ne ratant jamais une occasion de lui tirer la queue ou de lui pincer les oreilles. De tous mes chevaliers, je pense que le plus proche de moi fut toujours Gauvin. C'était un homme foncièrement bon et généreux, bien qu'il eut le sang chaud et fut parfois trop prompt à se mettre en colère. Avoir le sang chaud, c'est-à-dire être un petit peu impulsif. Il ne se maîtrise pas. Il agit de façon spontanée sans réfléchir à ses actes. Et cependant, je n'eus jamais le sentiment que je pouvais lui faire entièrement confiance. Bédiver était avisé, mais faible. Avisé, c'est-à-dire intelligent, plutôt sage. Et Egbert, mon vieux père adoptif, était maintenant trop âgé et trop impotent pour mettre d'une grande aide. Le fait d'être impotent, c'est lié au fait de ne pas pouvoir se déplacer de façon énergique. Quant à Kay, il ne réussit jamais à devenir mon ami. Comme je m'entêtais à espérer que cela finirait par arriver. Bien qu'il s'efforça toujours de dissimuler ses sentiments, je ne crois pas qu'il ne soit jamais parvenu à me pardonner complètement d'avoir extrait cette épée de la pierre en ce jour lointain. Aussi, malgré ma famille, malgré les bons et loyaux amis qui m'entouraient, malgré une épouse aimante et une reine parfaite, j'étais de plus en plus seule. Jusqu'au jour où Lancelot arriva à Camelot, un jour que je revois aujourd'hui aussi clairement que si c'était hier. Un matin, je fus réveillée par un brouhaha dans la cour du château. En me penchant à ma fenêtre, je vis quatre hommes franchir le portail avec une civière sur laquelle gisait un chevalier en tenue de combat. Celui-ci poussa des cris de douleur lorsqu'ils le posèrent à terre. Un attroupement se forma aussitôt autour de lui et je vis le chevalier essayer de se lever en repoussant ceux qui tentaient de l'aider. Je criais « Écartez-vous ! Laissez-le respirer ! » Je m'habillais rapidement et descendis à affronter la froidure de la cour. Lorsque j'arrivais auprès du chevalier, il était couché sur le dos, le visage blême et les yeux révulsés. Le visage blême, c'est-à-dire le visage très pâle, très blanc, les yeux révulsés, c'est-à-dire les yeux retournés. Je n'eus pas besoin de lui demander de quoi il souffrait. Une lame d'épée rouillée était profondément enfoncée dans l'une de ses jambes et la freuse plaie béante était déjà pleine de pus. Une plaie béante, c'est une plaie ouverte. Je m'accroupis à côté de lui. « Messire Arthur, dit-il en tendant la main pour toucher ma barbe, je n'ai qu'une seule et unique chance de m'en tirer. Il faut que vous m'aidiez. Si je ne parviens pas à découvrir le chevalier capable de me retirer cette lame du corps et de me guérir, je suis un homme mort. J'ai voyagé durant plusieurs jours pour arriver jusqu'ici. L'ermite qui m'y a envoyé a déclaré que j'étais perdue. À moins de trouver le chevalier le meilleur et le plus brave de la cour du roi Arthur, lui seul pourrait me sauver car lui seul pourrait arracher cette lame et cicatriser ma blessure infectée. Je le fis aussitôt porter au chaud dans le château où Guenièvre nettoya sa plaie et lui fis prendre le peu de boissons et de nourriture qu'il put avaler. Vous êtes bonne madame murmura-t-il et je vous en remercie mais ni la nourriture ni la boisson ni la bonté ne peuvent me sauver. Sur ces mots il sombra dans une profonde torpeur dont je ne pus l'éveiller. Je fis venir l'un après l'autre tous les chevaliers de la table ronde en commençant par Gauvin qui me paraissait le plus indiqué. J'avais toujours considéré Gauvin comme le meilleur d'entre nous aussi bien par sa force que par son intégrité. Son intégrité c'est-à-dire sa droiture son honnêteté c'est quelqu'un de bien et sur qui on peut compter. Mais il ne put retirer la lame et personne d'autre n'y parvint. Chacun de nous empoigna la lame brisée et essaya de la sortir moi comme les autres mais aucun ne put seulement l'ébranler c'est-à-dire la faire bouger légèrement. La douleur faisait gémir le blessé dans son sommeil et quelque temps après il reprit connaissance. Nous avons tous essayé lui dis-je je suis désolé mais il n'y a pas d'autre chevalier à Kaamelott votre ermite a dû faire erreur il secoua violemment la tête s'il n'est pas là il viendra affirma-t-il je vous certifie qu'il viendra il le faut j'avais vu suffisamment de blessures mortelles suffisamment de visages défaits grisâtres pour savoir qu'il était mourant et qu'il s'agissait des ultimes divagations d'un agonisant se cramponnant désespérément au plus petit espoir des divagations ce sont des idées folles sans fondement des idées qui ne sont pas du tout raisonnables ultimes divagations donc ce sont les dernières divagations de cet homme qui est en train de mourir qui est à l'agonie c'est-à-dire qui meurt lentement dans des souffrances intolérables Guenièvre le savait également elle s'assit à côté de lui et joua de la harpe pour l'aider à mourir en paix au bout d'un instant je les laissais en tête à tête car l'odeur de la mort m'a toujours soulevé le cœur je faisais les cent pas par dehors sous le chêne je faisais les cent pas dehors sous le chêne quand j'entendis approcher des chevaux deux cavaliers entrèrent au galop dans la cour je vis aussitôt que l'un d'eux était dame Nému et je courus l'aider à mettre pied à terre le jeune chevalier qui l'accompagnait sauta de son cheval et se prosterna devant moi messire Arthur dit-il enfin qui êtes-vous lui demandai-je il s'appelle Lancelot répondit dame Nému c'est mon fils adoptif le fils du roi ban de Benwick qui combattit à vos côtés à Mountbladdon le regard que le jeune homme fixait sur moi était si franc si ouvert que je dus détourner les yeux je me souviens fort bien du roi ban dis-je un chevalier courageux et un ami fidèle alors vous vous rappelez certainement que Merlin vous avait prédit que vous recevriez un jour la visite d'un chevalier plus fort plus loyal plus courageux que tous les autres qui souhaiterait être votre ami et bien c'est lui Merlin me l'a amené tout enfant afin que je le rende apte à vous servir et que je le prépare à cette rencontre apte c'est-à-dire capable encore une fois quelqu'un de loyal c'est quelqu'un de fidèle en qui on peut avoir confiance quelqu'un d'honnête dans ce cas répondis-je il se pourrait qu'il tombe à pic je vais le mettre à l'épreuve immédiatement suivez-moi et je le conduisis dans la grande salle du château où Guenièvre jouait toujours doucement de la harpe et où le chevalier blessé gisait toujours sur sa civière aussi immobile qu'un mort comment va-t-il demandais-je c'est la fin répondit Guenièvre il nous reste un dernier espoir dis-je voici Lancelot en entendant cela Guenièvre leva les yeux et vit le jeune homme la musique cessa brusquement et un grand silence nous enveloppa Guérissez cet homme dit-je à Lancelot et je saurai que vous êtes effectivement le chevalier désigné par Merlin et le meilleur d'entre nous dame Nému posa sa main sur l'épaule de Lancelot il n'est pas encore chevalier Arthur dit-elle conférez la chevalerie à mon fils adoptif et je vous certifie que ce malheureux vivra conférez la chevalerie c'est-à-dire faites chevalier mon fils adoptif faites chevalier cet homme cette idée souleva quelques murmures c'est-à-dire que certains des chevaliers protestent ne sont pas d'accord je croyais que le titre de chevalier ne pouvait s'acquérir qu'au combat protesta quai et qu'un homme devait faire ses preuves avant l'adoubement donc vous vous souvenez l'adoubement c'est la cérémonie qui permet à un homme de devenir chevalier mais il faut qu'il fasse ses preuves des preuves de courage des preuves de loyauté de bonté de fidélité d'honnêteté les qualités physiques sont aussi importantes que les qualités morales celui-là songe-je il faut toujours qu'il mette son grain de sel sans lui répondre je posais le plat d'excalibur sur l'épaule du jeune homme puis sur sa tête et enfin sur son épaule Lancelot me remercia et à nouveau son regard brûlant croisa le mien non pas par défi ou avec le moindre soupçon d'arrogance mais avec une force une assurance extraordinaire l'assurance c'est le fait d'avoir confiance en soi mais comme il est noté ici Lancelot n'est pas arrogant il est sûr de lui c'est quelqu'un de solide mais il n'est pas vaniteux c'est-à-dire qu'il n'est pas prétentieux il s'approcha de la civière s'agenouilla à côté d'elle et pria un instant les yeux clos puis il tendit la main saisit la lame entre le pouce et l'index et la tira doucement lorsqu'elle sortit de la plaie celle-ci se referma au fur et à mesure les chers perdirent leur lividité et la jambe retrouva son aspect sain les yeux de l'homme s'ouvrirent en clignotant et il regarda autour de lui tandis que ses joues reprenaient déjà leur couleur Lancelot lui montra la lame et la lui tendit avec un sourire je crois que ceci vous appartient dit-il et toute la salle manifesta bruyamment en sa joie sauf Guenièvre qui riait avec ses yeux comme au temps où j'avais fait sa connaissance Lancelot fut porté en triomphe et fit plusieurs fois le tour de la salle mais je n'en continuais pas moins à me demander s'il pouvait réellement posséder toutes les qualités décrites par dame Nému car il mesurait au moins une tête de moins que moi et était loin d'être un colosse un colosse c'est-à-dire un géant ce n'est pas un homme imposant Lancelot s'il était le plus puissant de nous tous comme elle l'avait affirmé sa force devait être intérieure lorsqu'on se décida à le reposer à terre il vint se prosterner devant moi Messire Arthur dit-il j'ai deux frères Lionel et Hector ils doivent arriver ici demain eux aussi demanderont à se joindre à vous et à vous servir les adoubrez-vous comme vous l'avez fait pour moi s'ils en sont dignes répondis-je et je me tournais vers Guenièvre votre anniversaire tombe après demain lui dis-je pour le célébrer nous allons organiser un tournoi cela permettra à ces jeunes gens de faire leur preuve ainsi qu'à Lancelot certains de ceux qui s'asseillent autour de cette table commencent à se rouiller un peu à s'engourdir c'est-à-dire que certains des chevaliers ne sont plus tellement performants physiquement Gauvin mange trop et boit trop il n'est pas le seul Gaéris dort trop et Budivert rêve trop nous allons donc organiser un tournoi en l'honneur de l'anniversaire de la reine et nous saurons vite si Lancelot est aussi valeureux que la firme dame Nému à Caamelot les tournois n'étaient pas de simples passe-temps ils servaient à se perfectionner à s'entraîner à l'occasion à vider une querelle sans qu'aucun des deux antagonistes ne soit grièvement blessé donc vider une querelle c'est-à-dire se quereller se battre se bagarrer parce qu'on s'est fâché il y avait parfois quelques meurtrissures c'est-à-dire quelques blessures quelques contusions quelques coups mais en général la seule victime était l'amour propre c'est-à-dire que l'on était seulement blessé moralement blessé d'avoir été vaincu donc c'est seulement le sentiment de fierté qui est atteint et non pas le corps on a seulement honte d'avoir été battu le lendemain lorsque Lancelot entra pour la première fois en lice toutes les têtes se tournèrent vers lui et un silence tendu tomba sur l'assistance Gauvain l'affronta en premier puis Pélinor puis Baline puis ses deux frères Lionel et Hector et finalement moi nous étions tous de bons jouteurs ou du moins nous avions toujours cru l'être mais nous finîmes tous de la même manière en mordant la poussière dès le premier assaut sans façon ni vergogne c'est-à-dire qu'ils sont tous tombés par terre au cours de ce seul après-midi Lancelot désarsena plus de cinquante d'entre nous et lorsque ce fut terminé et qu'il vint me trouver tout souriant il transpirait à peine jamais je n'avais vu jouter de cette façon-là et les autres pas plus que moi c'était magistral et d'une déconcertante facilité pas mal dis-je et comment vont vos meurtrissures messire s'enquit-il avec une lueur dans l'oeil sans qu'errir signifie chercher à savoir pas mal répondis-je ce soir-là en me couchant j'avais la moitié du corps couverte de bleu et toutes les articulations raides mais nul regret pas plus je pense que n'en avait aucun de ceux auxquels Lancelot avait affligé le même traitement car nous savions maintenant que ma cour de Camelot abritait le champion de tous les champions et je savais également que j'avais enfin trouvé l'âme sœur l'ami auquel je pourrais me fier à mon avis dit Guenièvre en se couchant à côté de moi vous auriez peut-être tort de trop aimer cet homme je me demandais ce qu'elle avait voulu dire par là et je m'endormis sans avoir trouvé la réponse durant les semaines et les mois qui suivirent Lancelot Guenièvre et moi ne nous quittâmes pratiquement pas nous chassions ensemble à court ou au faucon nous jouions aux échecs ensemble Lancelot gagnait le plus souvent et nous causions ensemble jusqu'à une heure avancée de la nuit nous bavardions comme le font les amis intimes librement et spontanément sans chercher à briller à impressionner ou à convaincre durant tout ce temps Lancelot ne tenta pas une seule fois de profiter de cette familiarité pour influer sur mes décisions en tant que roi à moins que je n'ai sollicité son avis c'est-à-dire que Lancelot ne se sert pas de son privilège pour essayer d'influencer le roi nous parlions d'autres choses des fleurs des champs qu'il connaissait toutes des oiseaux du bord de l'eau dont il savait imiter tous les champs il savait aussi glisser la main sous un saumon endormi et le sortir de la rivière sans le réveiller je me rappelle un jour où j'étais couché dans l'herbe les mains derrière la tête avec Guenièvre et Lancelot à mes côtés Guenièvre pressait un collier de boutons d'or en gambadant dans les hautes herbes Bercelet dérangea une alouette qui s'envola en poussant un cri strident et se mit à tourner au-dessus de nos têtes soudain elle tomba morte à nos pieds et deux garçons arrivèrent en courant c'était Mordred et l'un de ses camarades tout fier de leur exploit Mordred tenait une fronde à la main Lancelot empoigna les deux gamins par la nuque et les obligea à ramasser l'oiseau mort et à contempler leur oeuvre et à contempler leur oeuvre il leur montra une autre alouette qui montait toujours dans le ciel voilà ce que vous avez interrompu avec votre caillou s'écria-t-il il les cogna l'un contre l'autre crâne contre crâne et les renvoya lorsqu'il revint vers nous ses yeux étaient pleins de larmes si seulement on pouvait éduquer les enfants dit-il alors on pourrait réellement changer le monde là vous pourriez édifier votre royaume de l'ogre mais pas autrement il se tut craignant d'être allé trop loin je m'excuse messieurs mais avec vous et votre reine je dois exprimer ma pensée je ne voudrais pas qu'il en soit autrement Lancelot dis-je je regardais Guenièvre j'aurais cru qu'elle protesterait contre le traitement affligé à Mordred par Lancelot mais elle n'en avait rien fait au contraire elle regardait Lancelot avec une admiration non dissimulée son collier de boutons d'or dansant au bout de ses doigts il le lui prit des mains et le lui posa délicatement sur la tête une couronne une couronne idéale pour la plus adorable de toutes les reines dit-il pendant un court instant le temps sembla suspendu tant l'harmonie qui régnait entre nous trois et le monde extérieur était parfaite je ne crois pas avoir jamais ressenti ni avant cela ni depuis une telle impression de plénitude Lancelot resta encore avec nous durant quelques jours puis un beau matin il ne fut plus là il n'avait pas parlé de départ ni à moi ni à personne d'autre il avait simplement disparu j'interromps ici la lecture de ce chapitre il n'avait pas parlé de ce chapitre il n'avait pas parlé de ce chapitre de ce chapitre